Il s'est tellement mis en avant d'ici à ça que même un million il ne le ferait pas parce qu'il sait qu'il va le cogner tu vois et au final il va se retrouver mais c'est pas genre je vais le cogner, ça va être compliqué, c'est un gros, il va le cogner donc après même chez lui, il ne peut pas rentrer chez lui, dans son quartier pour lui dire quoi, t'es un gros menteur en fait tu vois, ça sert à rien. On est à Chamonix, je suis venu dans le cadre des jeux olympiques d'hiver, le cog sportif ils sont sponsors de l'équipe de France olympique et c'est mon sponsor aussi et donc ils ont monté une petite fan base ici à la folie douce où du coup toutes les familles, des gens qui concourent à Pékin peuvent venir ici supporter, encourager et du coup pas mal de sportifs du cog viennent en profiter aussi. On va commencer avec le commencement, déjà ce rapport à la boxe, toi comment t'es amené à en faire et en connaissant un peu ton entourage est-ce que tu as le choix de faire autre chose en vrai ? Moi je suis boxeur parce que mon père, mon père était boxeur tu vois, il a commencé la boxe en Afrique, il est arrivé jusqu'en Europe et voilà depuis tout petit on va dire que je baigne dedans. Mon père il ne voulait pas forcément que je sois boxeur, quand t'as un enfant t'as pas forcément envie de le mettre dans un sport où il prend des coups tout ça, on parlait d'autres choses, du basket, de ci, de ça mais on faisait quand même de la boxe à la maison. Donc j'ai toujours fait de la boxe et vraiment à partir de 6 ans j'ai été en club et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des sparrings, des assos, des trucs jusqu'à maintenant. Tu viens de Champlou-le-Lévingne, moi personnellement j'ai connu cette ville par la haine et notamment cette scène d'Hubert qui boxe en début de film. Moi ce film là il représente beaucoup pour moi, dans mon quartier il n'y a pas grand chose qui s'est passé à Champlou-le-Lévingne tu vois, donc à partir du moment un film qui a autant marché, qui a autant marqué de génération que la haine, il a été tourné chez nous, bah c'est une fierté, t'es obligé de l'avoir vu, de connaître ce film quand tu viens de Champlou. Justement tu m'as dit tu commences la boxe à 6 ans et j'ai vu que ton père il commence à t'entraîner de 8 ans à 16 ans. J'avais les entraînements au club lundi, mercredi, vendredi et quoi qu'il arrive dimanche on s'entraînait à la maison tu vois. Et mon père on va dire jusqu'à ce que j'ai 12 ans, il ne me calcule pas forcément en boxe. Avant 14 ans t'as pas de vrai combat, ça s'appelle la boxe éducative et t'as pas le droit d'appuyer les coups sinon t'es disqualifié etc. Donc c'est pas des vrais compètes et lui ça l'intéressait pas trop ça tu vois. Il me dit écoute va, va t'amuser, fais tes trucs. Et quand j'ai 12 ans à un moment je lui dis peut-être tu as fait de la boxe, moi je fais des combats, je fais des entraînements, tu t'en fous, c'est quoi le truc tu vois. Il m'a dit moi je suis pas là pour rigoler, ça veut dire si je viens, je vais t'entraîner, je vais vraiment t'entraîner tu vois. Et donc il m'a dit quand t'es prêt tu me diras. Donc je lui dis vas-y viens c'est bon, viens me voir tu vois. Parce que si tu fais des compètes, ton père il vient pas, t'es vénère un peu tu vois. Et donc il commence à m'entraîner à cet âge là et donc du coup bah il devient coach dans la salle de boxe tu vois pour pouvoir être au plus près de moi à ce moment là. Comment ça se passe ? Parce qu'on sait comment ça peut se passer quand ton père commence à t'entraîner avec les exigences qu'il peut éprouver envers toi. Surtout qu'il a été ancien boxeur, qu'il a pas forcément arrêté de son plein gré sa carrière et qu'il a peut-être mis toute son ambition en toi. Toi ça se passait comment avec lui ? J'ai entendu beaucoup d'histoires par rapport quand tu t'entraînais avec ton père ou ta mère tu vois dans un sport c'est compliqué. Moi ça a toujours été, on a toujours eu une bonne relation parce que la relation père-fils on la laissait au vestiaire. Et là c'était entraîneur entraîné tu vois. Et quand tu te fais entraîner en boxe t'as besoin d'avoir confiance. T'as besoin d'avoir confiance en ton coach et moi j'avais plein de confiance à mon père tu vois. Je savais que ce qu'il disait c'était pour mon bien, que s'il me demandait de faire un truc technique ou une tactique spécifique en combat c'est parce que vraiment il était convaincu de la chose tu vois. Il a été très exigeant mais c'est parce que c'est le sport qui veut ça. Il y en a qui critiquaient entre guillemets ouais c'est trop ce qu'il lui fait faire il a 13 ans c'est pas, faut pas l'entraîner comme ça etc. Et au final en y repensant quand je regarde le haut niveau, le haut niveau KD, Junior, International, bah non en fait c'est ça tu vois. C'est juste que t'en as qui sont trop dans l'amusement ouais ça va c'est des enfants alors que c'est du sport en fait tu vois. Quand t'arrives à 14 ans et qu'à partir de 14 ans on dit là tu veux rentrer en boxe amateur et en boxe amateur tu peux mettre des K.O. Si tu t'entraînes pas c'est compliqué. J'ai vu qu'après tu signes au B.A. des Miro qui est un des meilleurs clubs de France. En fait à 14 ans je suis pas amateur donc je suis à Chanteloup encore tu vois. Et moi j'avais pas forcément d'attache avec les coachs de Lavois. Ça a été mon premier club mais il y avait pas beaucoup de gens de Chanteloup dedans. C'était un club un peu tu vois spécial et le coach de Chanteloup il a jamais cru en moi. Moi je suis tranquille c'est pas grave tu vois avec mon père. Et il me rappelle une phrase qu'il m'a dit j'avais crois peut-être 11-12 ans. Il a dit de toute façon tu feras rien en boxe tu vois. C'est pas grave. Il en pense quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui il essaie de se mettre en avant. Dire oui je suis le premier coach de Tony Oka alors que c'est tellement on sait que c'est pas vrai tu vois. Donc quand je suis là il peut pas dire ça. Mais je sais qu'il le dit qu'il le dit aux mecs qui viennent dans son club ou des trucs comme ça. Donc moi je me suis jamais senti redevable envers le club de Chanteloup même si je fais deux fois champion de France avec eux. Donc mes deux années KD je fais champion de France et du coup je rentre en équipe de France jeune. Et je rencontre des amis des gars des Mureaux tu vois. Eli Conkey avec qui du coup j'ai fait toute ma carrière jusqu'au JO. On se rencontre encore on a 13-14 ans. Et du coup ça devient mon pote etc. On s'entraîne ensemble et tout. Et il me dit ouais mais nous on est au Miron on est à côté ça. Et c'est un bon club. En vrai t'avais Mendy qui sortait de là-bas. T'avais Alialab. Tu vois nous à l'époque c'était quelque chose de gros tu vois. C'est un des meilleurs clubs de France. Donc je me dis pour passer un cap il faut changer de club tu vois. Déjà aller dans un club qui est ouvert tous les jours au lieu de trois fois par semaine. Ce serait bien pour monter et rester dans le haut niveau. Donc je décide d'aller au BA. Moi je habite à Chanteloup. Je prends le train pour aller en cours. Donc je vais en cours. Je finis tous les jours je finis vers 17-17-30. En fait sur le chemin du retour. Le train passe soit par Chanteloup et après tu peux continuer pour aller à côté du Miron. Donc quand je passe à Chanteloup je donne mon sac à deux à mon petit frère. Il me donne mon sac de sport et je continue. Je sais plus c'est quoi la station. Et en gros quand je descends je dois marcher 30 minutes pour aller à la salle. Et ça je le fais tous les jours tu vois. Et quand je finis j'avais un train à 21h17. Une demi-heure je remarque jusqu'à la station. Donc tu rentres chez toi il est quoi il est 21h30. Tu pars à 7h40 et tu rentres à 21h30. Et quand tu rentres faire des devoirs, des trucs c'est compliqué. Tu vois c'est chaud pour un gars de 16 ans. D'aller en cours, de s'entraîner. Sachant que t'es pas dans un sport à études c'est dur tu vois. Mais c'est quoi du coup ton ambition ? Qu'est-ce que tu te dis en tête pour te motiver en permanence ? Franchement bon. C'est pas que j'ai pas d'ambition en ce moment là. C'est que je me rendais pas forcément compte de la dureté de la chose. Je vais à l'école, après faut que je prenne le train. Pour moi c'est normal tu vois. J'ai commencé à être appelé en équipe de France j'avais 15 ans. T'as vu tu sors d'un quartier, t'as jamais pris l'avion. Tu surveilles ta équipe de France. On va là, on va ci, tu vas en Angleterre, tu vois truc, tu kiffes tu vois. Donc les années junior c'est pas de l'amusement. Parce que c'est des vrais compètes que tu fais. Mais c'est les meilleures années que tu vis. Parce que vous êtes plusieurs à vivre ces expériences là tu vois. Et après t'intègres l'INSEP. J'aimerais bien qu'on parle de ça parce que c'est quelque chose qui est pas pour moi très connu des gens même qui s'intéressent au sport. Est-ce que tu te fais repérer par rapport à tes résultats ? Est-ce que c'est parce que t'es en équipe de France ou tu dois passer des détections pour y aller ? En boxe c'est vraiment l'équipe de France qui gère tout tu vois. Donc je suis en équipe de France 4D donc moins de 16. Je fais l'équipe de France junior. Et normalement en l'INSEP tu rentres en senior. Donc quand t'as plus de 18 ans. Et moi, comme je t'ai dit, c'est compliqué. Tu vois, mon lycée, plus le truc, je me fais virer. Je me fais virer de mon lycée. Et pendant 5 mois, je vais à l'INSEP tous les jours. Je fais 100 ou les vines 7-8. INSEP Vincennes, tous les jours. J'en ai pour une heure et demie, tu vois, pour arriver jusqu'à là-bas. Train, métro, bus, etc. J'arrive à l'INSEP, je m'entraîne à 11h. Allez à 14h, je vais au self. Je mange, je rentre. Je fais une sieste sur le banc des vestiaires. Tu vois, j'ai pas de chambre. Donc je dors sur le banc des vestiaires. Et après, je me entraîne avec eux à 16h30. Et je rentre chez moi à une heure et demie. Donc j'arrive, pareil, 21h, 22h chez moi. Et ça, je le fais 5 mois, tous les jours. Et les mecs, ils se disent… Là, il n'y a pas moyen de t'intégrer quand même à la structure ? Non. Ah non, tu rentres pas en tant que mineur, tu vois. Donc moi, je fais ça 5 mois. Et ils se disent quand même, tu vois, le gars, il est déterminé, tu vois. Et à l'époque, je suis jeune, mais je m'entraînais avec les grands. Et donc, je vais au championnat d'Europe junior et je suis médaillé. Donc comme je suis médaillé, mon père, il parle avec la DTN et tout. Ils disent, regardez, t'as vu, le petit, il est là. Et tu sens que tu vois qu'il est déterminé, tu vois qu'il lâche pas l'affaire. Donc en gros, ça y est, le mec, il fait 3 heures de transport par jour. Faut penser à lui, tu vois. Donc de là, j'ai réussi à intégrer l'INSEP en tant qu'interne. Et je reste, quoi, je fais 4-5 ans en interne à l'INSEP après ça. T'as l'école sur place, t'as tes entraînements. Du coup, tu passes d'un entraînement par jour à deux, tu vois. Donc t'augmentes le niveau. Et en plus, t'arrives dans un endroit où tu peux croiser, tu croises tes dirineurs, tu croises la vie d'Oukouré, tu vois. Tu croises des gens comme ça. Et à 17-18 ans, ça te fait quelque chose quand même. On parle de manière très sérène, mais en vrai, ça doit être une période un peu compliquée dans le sens où tu dois faire des sacrifices. Tu peux pas forcément aller à toutes les soirées que tu veux à Chanteloup. T'es obligé de rester sur place. Toi, c'est quelque chose que t'as quand même réussi à gérer directement, ou ça s'est fait sur le long terme ? Non, non, non. Après, je pense que, t'as vu, il faut savoir ce que tu veux de une et de deux. Quand t'es jeune comme ça, quand t'as 17-18 ans, tu calcules pas, en fait. Toi, t'as envie de faire ça. Ouais, tu pars en Équipe de France. Ok, vas-y, t'as une taille l'INSEP. Ouais, ok. Tu vois, t'es innocent, t'as de l'insouciance. Donc tu fais les choses sans vraiment réfléchir aux conséquences ou à ce que les sacrifices que tu vas devoir vraiment faire dans ta vie, tu vois. Parce que pour moi, certes, tu fais des sacrifices, mais t'as quand même des bénéfices. T'es en Équipe de France, tu voyages, tu vois, c'est pas pareil. Première année que j'arrive à l'INSEP, je fais médaille d'argent aux championnats du monde junior et je fais médaille d'or aux Jeux Olympiques junior. Donc c'est des JO, mais pour les moins de 18 ans. Justement, parlant des JO, il y a une époque qui est un peu, j'ai l'impression, zappée par les gens. C'est les JO 2012. Parce qu'on retient beaucoup les JO 2016 comme ta première participation. Alors que pas du tout, il y a les JO 2012 avant, dans lesquels, si tu me dis si je me trompe, mais tu tombes au premier tour, c'est ça ? Oui. C'était un peu en vrai le premier échec, enfin la première désillusion dans ta carrière. Toi, comment t'avais vécu le truc à l'époque ? Moi, tout s'enchaînait vite pour moi. L'équipe de France junior, je suis médaille mondiale, je suis champion d'appui de la jeunesse, je suis propulsé directement. Dès que j'arrive en senior, je suis numéro 1. Normalement, tu galères quand même, tu vois, de devenir numéro 1. Eli, il a attendu plusieurs années. Souleymane Soko, il arrive, il est numéro 4 en senior. Tu vois, il y a plein de mecs devant lui. Il passe numéro 3, numéro 2, il se bat et il est à sa place, tu vois. Et moi, je suis arrivé, j'étais directement numéro 1, parce qu'on n'est pas forcément très bons au poids lourd en France. Donc, j'ai pas une grosse concurrence, tu vois. Et donc, on va, on fait ci, on fait ça, t'as avec les grands, ouais, vas-y, qualification pour les JO. Boum, je me qualifie. C'est un peu pas inattendu, parce que moi, je comptais, je tablais dessus. Mais voilà, j'étais le plus jeune poids lourd aux JO, tu vois. Ce qui me frustre à Londres, c'est que même si, voilà, je sais que j'aurais pas gagné, mais je tombe en… enfin, je tombe, je perds mon huitième de finale face à un mec que je sais que je dois taper tous les jours, tu vois. Et là, ça me frustre, parce que je voulais quand même passer ce tour-là, essayer de faire quelque chose, tu vois. Je savais que moi, les JO pour lesquels je serais prêt, ce serait 2016, tu vois. Je savais que 2016, 24 ans, je serais plus aguerri. Et là, ce serait différent. On va repartir à l'INSEP, parce que tu gagnes beaucoup de trophées. Ouais. Tu étais le plus jeune poids lourd qualifié aux JO 2012. Mais étrangement, ça m'a fait chiquer, tu te fais virer de l'INSEP. Ouais. Pourquoi ? Je me suis fait virer de mon l'INSEP. Tu sais, quand t'es jeune, tu fais quelques conneries, tu vois. Franchement, l'INSEP, moi, jusqu'aujourd'hui, entre l'ancien directeur et l'ancienne responsable, je les ai encore aujourd'hui au téléphone ou quoi. Jamais, je suis pas un méchant garçon. Je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Mais voilà, j'étais un peu turbulent, tu vois. T'as fait quoi ? Donc... Franchement, on a fait deux, trois conneries. Mais c'est gentil, c'est gentil. C'est les trucs tranquilles. Et je pense que ça m'a servi de sortir quand même de l'INSEP. Parce que l'INSEP, tu peux pas y rester dix ans. Il fallait que je sorte de cette facilité pour... Ouais, pour rentrer dans la vie active, tout simplement, tu vois. Justement, j'ai l'impression que la période post-INSEP, elle est un peu compliquée. Est-ce que tu te blesses ? Et tu perds aussi au premier tour des championnats du monde amateur. Ouais. Je fais championnats du monde 2013. Je fais une préparation... Je fais même pas la moitié de la prépa. Parce qu'un coup, j'ai un doigt cassé. Donc, vas-y, je m'entraîne pas trop pendant un mois. Je reprends et je m'ouvre le genou. Mais je force quand même pour aller aux championnats du monde. Même si j'ai fait que la moitié de la prépa. J'arrive là-bas, je tombe face à... Mon mec était médaille d'argent au JO un an avant, tu vois. Championnats olympiques et les Jeux olympiques d'avant. Donc, je sors au premier tour et... C'est pas forcément ça la déception. C'est le rapport que j'avais à cette époque avec la FEDE. En étant en conflit, mais en gros conflit, tu vois. Donc, je me fais virer. Je me fais virer de l'équipe de France. Je me fais virer de l'INSEP. C'est pas forcément l'INSEP qui me vire, moi. C'est plus la FEDE. Je bouge et je fais mon truc de mon côté, tu vois. Je me dis, c'est quoi, c'est pas grave. Moi, je vais faire ma vie de mon côté. Je suis... Je suis rancunier, tu vois. Donc, je leur dis, je leur dis, c'est vous qui allez me rappeler. Je dis, la vie de ma mère que tu vas me rappeler. Et donc, je fais mon truc de mon côté. Et de là, je suis carrément obligé de refaire les championnats de France. Parce que moi, je faisais plus les France. Comme je suis en équipe de France, je faisais plus les championnats de France. Donc, je refais les championnats de France. Quart de finale, demi-finale, finale, KO, KO, KO. KO, KO, KO. Et donc, de là, ils doivent donner le trophée du meilleur boxeur. Et donc, le DTN, il vient voir les coachs, tu vois. Et il leur demande qu'ils doivent donner le trophée, tu vois. Ils n'ont pas le choix. J'ai mis que des KO. Et donc, de là, ils me rendent le truc. Ils me rappellent une équipe de France. Donc, j'y retourne, mais je ne suis plus à l'INSEP. Je suis dans mon coin. Parce que j'ai trouvé un équilibre entre... Avec ma structure, moi, j'ai besoin d'un travail individuel, tu vois. Et je trouve qu'à cette époque-là, tu es trop noyé dans la masse. Sachant que moi, je suis poids lourd. Je ne peux pas m'entraîner comme le mec qui fait 60 kg. On n'a pas les mêmes besoins, tu vois. Et tu as des mecs qui ont... C'est des mecs techniques. D'autres, c'est des mecs physiques. Donc, on ne peut pas s'entraîner pareil. Et c'est pour ça qu'en fait, en France, on n'a jamais été forts en poids lourd. Parce qu'ils ne savent pas les entraîner. Ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire, tu vois. Donc, moi, je reste dans mon coin. Je prends mon préparateur physique. Je prends mon père. Je prends un autre coach. Et je me dis, je vais rester dans mon coin. Et je préfère m'entraîner comme ça. On verra où ça me mène, tu vois. On s'est dit, as-y, moi, je serai champion olympique en 2016. Mais tu as des étapes avant d'être champion olympique. Tu arrives en quart de finale des monts. Tu fais une médaille au mont. Et là, tu vois qu'entre 2012 et 2015, je fais une médaille nulle part, en fait. Parce qu'à chaque fois, je suis blessé. Là, ils m'ont viré. Là, je n'y vais pas. Donc, tu te retrouves un an avant les JO. Tu n'as pas encore fait de résultats. Donc, ouais, tu as l'ambition de devenir champion olympique. Mais juste le dire, c'est pas tout. Il faut pouvoir avoir les capacités de le faire, tu vois. Elle se passe comment, du coup, la préparation pour les championnats du monde 2015, par exemple ? La prépa pour les mondes, du coup, elle se passe hyper bien. Pas de blessures, rien. Ça fait des années que je ne me suis pas senti aussi bien. Aussi bien, tu vois. Donc, quand je vais au monde, moi, j'y vais vraiment dans l'optique de faire un bon championnat du monde. Juste faire un bon tournoi. Je ne me mets pas de limites, mais je n'ai pas l'ambition de devenir champion du monde. C'est pas mon obsession, tu vois. Donc, j'y vais et je me dis, vas-y, je vais juste me confronter aux meilleurs mondiaux pour voir un peu jager mon niveau à un an des JO, tu vois. Et en fait, sur le tournoi, moi, je boxe le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 mondiaux. Je boxe tout le monde. Et successivement, du coup, les mecs, je les bats. Et donc, je fais le champion du monde qualifié direct pour les JO. Les JO, c'était dans dix mois, tu vois. Et quand je descends du ring et tout, tu sais, les gens célèbres et tout. Et moi, je leur dis, putain, c'est un truc de fou. Ils me disent quoi ? Je dis, mais je vais le champion olympique. Parce que moi, dans ma tête, je suis déjà sur ça. Et je me dis, avec la prépa que j'ai fait, là, je me suis entraîné quoi, trois, quatre mois, je suis champion du monde. Je me dis, c'est sûr, je vais être champion olympique. Et j'arrive aux JO, moi, j'ai aucun doute. J'y arrive, ouais, ça va bien se passer, tu vois. Parce que, dans ma tête, je suis programmé. Mais c'est compliqué de parler comme ça en France. Tu sais, le jour où j'arrive aux JO, je suis numéro 1 mondial, champion du monde en titre. Je suis en pleine confiance. Je fais des interviews, tu sais, quand tu arrives au Club France et tout. Et on me dit, oui, alors voilà, c'est quoi tes ambitions pour ces Jeux ? Tu as fait les Jeux 2012, tu as perdu, etc. Moi, je dis, écoute, moi, je viens prendre la médaille d'or. Moi, je suis là pour gagner. Et il y a des journalistes qui me disent, oui, mais vous savez, voilà, en France, on ne peut pas trop dire ça. Mais tu veux que je te dise quoi, en fait ? Tu attends juste que je te dise quoi ? Que je vienne pour la médaille de bronze ? Je suis déjà champion du monde. Ce sera un échec, tu vois. Tu es obligé de dire que tu viens pour gagner. Le jour où je monte sur le ring et je viens pour perdre, c'est qu'il y a un problème. Parce que chaque combat, moi, je ne fais pas du ping-pong. Moi, je viens et je me bagarre avec quelqu'un. Donc, je ne peux pas imaginer dans ma tête ne pas gagner. Tu vois, ça peut arriver, mais je viens pour ça. Il ne faut pas venir pour autre chose. Il l'avait dit, il l'a assumé, il l'a assuré. À 24 ans, Tony Hoka devient un poids lourd du sport français. Champion du monde et désormais champion olympique. C'est une grande carrière qui s'ouvre à lui. Ce titre n'est pas un aboutissement. Il est le point de départ d'une grande histoire, d'une grande carrière pour Tony Hoka. En plus, Estelle, elle passe ses tours avant moi. Donc, j'ai cette pression en plus, tu vois. Elle devient, moi, je gagne ma demi-finale. Une heure après, elle devient champion olympique. Moi, je boxe deux jours après. Tu veux que je fasse quoi ? Je vais te gagner. Je fais une médaille d'argent, ça casse le truc. Tu vois, on va dire, vas-y toi, c'est bon. Tu vois, tu n'es que tout. Donc, j'ai eu une grosse pression. Mais comme j'étais champion du monde et que j'arrive en tant que numéro un, j'ai eu dix mois, en fait, pour me préparer à cet événement. Toi, tu ne dis pas, par exemple, qu'on peut avoir un excès de zèle à part du jury, ou des comptes des points, des choses dans le genre ? Non. Franchement, à cette époque-là, il y a beaucoup de voiles en boxe, mais je savais qu'on était protégés. Tu vois, ça aurait été d'autres Jeux Olympiques, j'aurais peut-être pas fait champion olympique. Parce que les juges, voilà, si tu aurais boxé tel pays, ça, ça. Quel pays ? Tous les pays, tout ce qui est Kazakhstan, Russie, tu sais que les mecs, si tu le boxes, c'est compliqué, tu vois, au niveau des pointages. Tu te rappelles ce que tu t'es dit, pardon, quand le jury a rendu sa décision, au final ? Tu as vu, nous, on avait un système, tu n'as pas le pointage des juges. Ouais. Mais à la télé, tu l'as. Ok. Donc, nous, il y avait toujours quelqu'un qui restait en tribune et qui regardait sur son téléphone le pointage, à la minute de repos, tu vois. Et donc, moi, à la minute de repos, je suis avec mes coachs pendant 50 secondes. Et tu sais, les dix dernières secondes, ils tapent, tu vois. Donc, les dix dernières secondes, tu te lèves et tout, tu repars. Et moi, quand je me relève, je regarde la tribune. Et si on me fait ça, c'est que je gagne le round. Si on me fait ça, c'est que je perds. Si on me fait ça, c'est qu'en gros, je gagne deux juges à un. Donc, c'est mitigé, tu vois. Ok. Et donc, premier round, je regarde, on fait ça. Deuxième round, je regarde, on fait ça. Tu sais, t'as trois rounds. T'en gagnes deux, t'as gagné. Si tu tombes pas KO, t'as gagné. Donc, je savais que j'avais gagné. C'est ce qui explique, par exemple, ton enjaillement, par exemple, quand le jury, il est en train d'attendre… Bien sûr. Je sais que j'ai gagné. Parce qu'à la fois, ça fait peur un peu de dire… De base, ça fait peur. Mais moi, j'avais le pointage. Donc, je me dis non. Il faut pas me faire une dinguerie, tu vois. Non, parce que je sais pas si eux, ils regardaient les points ou pas. Tu vois, je sais pas. Peut-être… Nous, en tout cas, on avait cette tactique-là avec l'équipe de France. Quand on est sur le toit de la France et le toit du monde chez les amateurs, on gagne bien sa vie ou pas ? Ça veut dire quoi, bien gagner sa vie ? Footballer ? Non. Aujourd'hui, je pense que tu gagnes bien ta vie. Ouais. Mais en 2015, tu gagnes bien ta vie. Par rapport à un Français lambda ? Par rapport à un boxeur qui est champion du monde. C'est-à-dire les boxeurs, ils gagnent pas d'argent en France. Voilà, c'est ça qu'il faut dire alors. Non, les boxeurs, ils gagnent pas d'argent en France. Chez l'île, on est moins de 10 à vivre de la boxe, tu vois. Et moi, je suis une exception. Parce que voilà, il y a eu tout qui s'est aligné au bon moment. Mais oui, en 2015, avant les JO, est-ce que par rapport à un Français qui travaille normalement, je gagne bien ma vie ? Oui. Mais je gagnais pas la même chose qu'aujourd'hui, tu vois. Là, bizarrement, on va rentrer dans la partie peut-être la plus compliquée de ta carrière. Parce qu'avec la médaille d'or, ton nom, il devient global en France. Tu dépasses le cadre de la boxe, ça veut dire que les gens qui s'intéressent pas forcément qu'à la boxe vont en parler de toi. Tu sors des JO, tu multiplies les apparitions médiatiques, tes jurys de Miss France. Voilà, donc ton nom, il est au centre de toutes les attentions. C'était comment de vivre ça avec toute la pression que ça pouvait engendrer ? Ça a été dur. Ça a été dur parce que tu prends l'avion, tu vas aux JO. Médiatiquement, aux yeux des Français, t'es personne, entre guillemets. Et quand tu reviens, t'es la star des JO. Et ça, tu t'en vas pas forcément compte, tu vois. Et donc quand on rentre des JO, on est dans l'équipe de France, tu vois. On fait tout, on va à l'Élysée, on va sur France Télé, etc. Et la caméra, elle est là. Avec Estelle, on est au milieu, tu vois. On est au milieu. Et tu vois, non, 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 non. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, petit à petit, tu sors dehors, tout le monde te connaît, tout le monde veut prendre des photos avec toi, etc. Et là, tu te dis, ah ouais, ça a vraiment marché, tu vois. Et comme tu l'as dit, tu dépasses complètement le cadre de la boxe. Parce que que ce soit les petits, les vieux, les grands, moi, au final, quand on est venus me voir, j'ai fait le pic d'audience des JO. J'ai fait entre 8 et 9 millions de téléspectateurs pour ma finale, tu vois. Donc ça, c'est juste ouf. Et tu mets un moment à l'encaisser quand même. C'est nouveau, c'est bien. Mais tu ne te rends pas tout de suite compte qu'il y a le revers du truc, tu vois. C'est que du coup, à partir de ce moment-là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais pour rien, tu ne peux rien faire. C'est que dès que tu vas faire quelque chose, les gens vont être sur toi. Et pas que pour le sport, en plus. Pour le sport, non, non. En vrai, ce qui ressort des JO, c'est toi et Estelle Mosely, qui étaient vraiment le couple doré. Est-ce que ce n'était pas compliqué un peu d'être comme ça, érigé comme le couple parfait, le couple devant toutes les caméras, comme ça ? Compliqué, non. Après, nous, on a vécu le truc comme il venait, tu vois. On ne s'est dit quoi, on ne va pas se cacher que d'être ensemble. Et en même temps, on n'a jamais essayé de monétiser notre couple ou notre famille. Donc, on s'est dit, écoute, si le truc, il marche comme ça, il marche comme ça, mais on ne va pas en jouer, tu vois. On n'a pas vendu les photos du mariage à telle people, vendu des photos des échos, des trucs. On n'est pas dans des trucs comme ça, tu vois. Parce que je ne monétise pas ma famille, en fait. Je reparle du fait que tu sortes du simple cadre de la boxe, parce qu'il y a notamment le fait que tu signes un contrat d'exclusivité avec Canal+. On avait envie d'avoir Tony avec nous. On a fini ce deal hier soir, donc c'est assez récent. Et voilà, on est partis pour quatre ans en exclusivité. On va l'accompagner le plus longtemps possible. C'est quoi, c'est trois, quatre combats par an, c'est ça à peu près ? On verra. Et du coup, les termes du contrat, c'était quatre ans. Et c'était une exclusivité complète sur tous tes combats ? En fait, ce n'est pas vraiment un contrat à l'année, c'est au combat. On a signé pour 15 combats. On s'est dit, écoute, tu sais, quand tu passes pro, tu ne fais pas des gros combats tout de suite. Donc, je voulais avoir une sécurité, que ce soit de structure ou une sécurité financière, pour pouvoir être tranquille sur mes 15 premiers combats, et au moins après deal. Le projet, tu l'appelles la conquête. Et tu dis très clairement que le but, c'est de pouvoir boxer pour la ceinture mondiale au bout de ces quatre ans. Est-ce que c'était quelque chose que tu percevais de vraiment atteignable ? Ou avec du recul, c'est un projet qui était quand même dur à réaliser en si peu de temps ? En vrai, quatre ans, ce n'est pas si long que ça, tu vois. Moi, je me voyais faire un championnat du monde à quatre ans. Pour moi, ce n'était pas inathédiable, tu vois. C'était, ouais, OK, d'accord, on fait les combats, on fait les trucs qu'il faut. Et si ça se passe bien, c'est largement réalisable. Maintenant, après, entre temps, beaucoup de problèmes, tu vois. Oui, c'est sûr, on va en parler. Mais déjà, le fait de partir vivre en Californie, même si c'est aussi quelque chose d'arrangeant pour la logistique avec ton coach Virgil Hunter. Est-ce que ce n'était pas aussi une manière d'esquiver un peu tout ce qui se passait en France et de pouvoir se focaliser uniquement sur la boxe à l'étranger ? Complètement, complètement. Moi, ça me permet de couper avec tout, tu vois. Et tu vois, faire tes courses, personne ne s'est quitté, tu vois, l'entraînement. En gros, j'ai une vie de mec lambda quand je suis à San Francisco, tu vois. Ça me permettait d'être isolé et justement de pouvoir me focaliser que sur mon sport, tu vois. De ne pas avoir tous les à côté, que ce soit la famille, que ce soit les amis. On t'appelle, viens au resto, viens ci, toutes les tentations, tu vois. Je ne voulais pas avoir tout ça. Je voulais vraiment être focus sur mon sport. J'arrive dans une salle où tu as des champions du monde. Tu es Amir Khan, tu es André Ward, tu es André Berthaud. J'arrive, moi, je suis un petit. Que dans n'importe quelle salle de France où je vais aller, je suis un grand en fait, tu vois. Et je ne voulais pas avoir ce statut-là. Je voulais pouvoir apprendre d'autres mecs et surtout avoir un coach qui a déjà fait, qui est déjà passé par là. En fait, je ne veux pas arriver un jour sur un titre mondial. Et moi, c'est ma première et mon coach aussi, c'est sa première et qui va me dire quoi, en fait, tu vois. Et quel coach français, il a amené un mec champion olympique sur le toit du monde ? Il n'y en a pas, tu vois. Petite parenthèse, tu as pensé quoi du combat entre Ghan et Ghanou ? J'ai attendu toute la nuit ce combat. Franchement, on l'a attendu des semaines. Et forcément, moi, j'étais pour Cyril. Il était présent d'ailleurs à mon dernier combat. C'est un top gars et franchement, je respecte énormément ce qu'il fait, tu vois. Donc, j'étais forcément déçu pour lui à la fin du combat. Mais c'est un gros fight. Franchement, ce combat, il reste dans les annales. Tu vois, des combats de poids lourds comme ça, je n'en ai pas vu beaucoup. Là, en plus, on voit que Ghanou, il peut s'intéresser à la boxe anglaise. Toi, tu penses quoi de ce move ? Moi, je sais pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Pourquoi ? L'argent. Il ne gagne pas d'argent en MMA. Après, je t'ai dit qu'il ne gagne pas d'argent, il gagne de l'argent, mais ce n'est pas… Tu vois, ce qu'il génère, ils ne le prennent pas. C'est Dana White qui s'en fout plein les poches, tu vois. Quand tu vois que sur un combat comme ça, Nganou, il prend 800 000 $, 900 000 $. Ghan, il prend 400. C'est des malades mentaux. Tu vois, quelques mois avant, tu as Fury qui boxe Welder. Fury, il prend 60 millions. Welder, il prend 40. On n'est pas dans le même monde, en fait. Et tu te dis que les mecs, même si tu ne veux pas les payer forcément cher, franchement, tu donnes 3-4 millions à Nganou, tu en donnes 2-3 à Ghan, ça lui fait perdre quoi ? À Dana White, ça ne lui fait rien perdre. Mais c'est tellement un crevard que… Franchement, 400 000 $, ça fait quoi ? 350 000 € pour Cyril Ghan ? Allez, 350 000 €. Tu enlèves 20 % que tu donnes à ton staff, etc. Il te reste combien ? Tu enlèves les impôts, il te reste combien ? Tu fais quoi avec ça ? Tu n'achètes même pas un appart ? Tu vois ? Donc, ce n'est pas avec ça que tu te dis « Ouais, ma vie, elle est bien. La vie de mes enfants, sur les générations, tu vois ? » Que tu prends 40 millions, ce n'est pas pareil. Donc, forcément, Nganou, il sait que si jamais il va en Anglaise… Franchement, le premier combat qu'il fait, je ne sais pas, il prend peut-être 5 ou 10 millions. Mais ce n'est pas pareil, tu vois. Et au-delà de l'aspect monétaire, tu penses quoi à Nganou en boxe anglaise ? Il ne va rien faire du tout. C'est un grand champion du UFC. Mais ce n'est pas le même sport, tu vois. En MMA, franchement, je pense qu'il en a impressionné plus d'un sur le dernier combat. Parce qu'on savait que c'était un mec fort physiquement, qu'il cogne, etc. Mais il a réussi à s'adapter, il a réussi à progresser techniquement. Franchement, sur le combat qu'il nous a montré, j'ai envie de dire qu'il est imbattable. Cyril a attrapé sa cheville, Nganou l'a regardé en mode « ouais, tu fais quoi là ? » Mais il va aller faire quoi en boxe ? Il peut battre quelques boxeurs, mais il ne va jamais… Toi par exemple, contre toi, il n'y aura pas match ? Non, mais après, moi, je ne vais pas manquer de respect à Francis. Mais même lui, il ne va jamais dire « ouais, je vais le cogner », tu vois. Il ne fait pas le même sport, en fait. Ça peut être intéressant, peut-être, parce qu'il a commencé par ça. Moi, la première fois que je vois Francis, c'est en 2014, je crois. Il est sparring de Takam. Donc, on est dans la même salle. Et donc, il a commencé par l'anglaise. Mais avec les qualités qu'il a, il est beaucoup plus fort MMA. Là, on en revient à la boxe et au début de la conquête. Donc, au début, tu entames tes premiers combats. Je me rappelle, tu fais trois victoires en six, sept mois. Tu enchaînes les victoires. Et ce qui revient en permanence, c'est le fait que tu combattes contre des seconds couteaux. Et je me voyais notamment sur les réseaux, je pense que tu l'as vu aussi. Il était « oui, ok, il affronte le boucher du coin, il affronte un agent de la sécu ». Donc, comment tu prenais ça sur le coup ? Tu prends mal, forcément, tu le prends mal. Et surtout, si c'est mérité, je te dis « ok ». Ce n'est pas mérité. Quand tu arrives en boxe pro, tu dois progresser. Tu dois adapter ta boxe qui était amateur à ta boxe professionnelle. Et surtout, tu dois monter dans le classement. Surtout, tu n'as pas le droit de perdre en plus. Et tu ne boxes pas n'importe qui. Tu ne peux pas dire « ouais, moi, demain, je ne peux pas dire « ouais, je boxe free ». C'est comme une légitimité. Je suis commis au classement pour le boxer, tu vois. Donc, on est 1200 dans le monde, dans le classement. Tu vois, sur BoxRec, on est 1200. Donc, il faut que tu montes, tu vois. Donc, mon premier combat, je prends un mec qui est classé dans les 300, je crois. C'est bien, déjà. Je le prends, je le bats. À mon deuxième combat, mon adversaire est classé 98. Et tout le monde me dit « mais tu es un fou, tu es une boxe d'autres personnes ». Mais comme je suis au-dessus de lui et que les gens ne connaissent pas, « ah, vas-y, il est nul ». Alors que non. Mon cinquième combat, c'est David Allen. Il est classé numéro 20 mondial. Ce n'est pas à me dire que j'essaie quand tu as bougé. 20 mondial. C'est des mecs qui ne connaissent pas parce qu'ils connaissent Joshua Wilder. Aujourd'hui, ils connaissent Fury et c'est tout. Après ça, ils ne connaissent rien. Et le truc, c'est que même les journalistes, ils tombent dedans. Tu vois, au lieu d'éduquer, entre guillemets, le public, de leur donner de la vraie information, les mecs, ils suivent le truc. Parce que quand tu as un Français qui rentre dans le top 100, « Ah, c'est le roi du pétrole. Oui, c'est notre nouveau chouchou, c'est notre nouveau cin. » Tu imagines, demain, tu es numéro 20 ATP ? Ouais, tu es quelqu'un, tu vois. Moi, je boxe le 20, tu dis « c'est un bouché ». Ben non, tu peux me dire ça. Tu vas encore sur les réseaux après tes combats ou plus du tout ? Moi, les réseaux, j'ai laissé. Moi, les réseaux, j'ai laissé à quelqu'un. On va en parler. J'ai laissé. Et tu te rends compte, au bout d'un moment, que tu as vu, tu es trop focalisé sur le mauvais. Il y a forcément des gens qui ne vont pas t'aimer dans ta vie. En fait, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais il y a des gens qui ne t'aiment pas, toi. Et toi, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas tout le monde. Mais même si tu n'es pas connu, tu vois. Il y a des gens qui t'aiment bien et il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il faut arriver à l'accepter que même s'ils ne connaissent pas, ils ne m'aiment pas. Donc, si tu as 100 commentaires et que tu en as 5 négatifs, toi, tu vas te concentrer sur ça. Au lieu de regarder les autres personnes qui, elles, t'apportent du soutien et t'apportent de la force. Et aujourd'hui, moi, je préfère me concentrer sur ça. Regarder les mecs qui, eux, m'apportent du soutien. Voilà, je préfère rester avec eux. Là, mon prochain combat, je boxe le numéro 18 mondial. Si je galère, les mecs du top 10, ils vont rigoler, tu vois. Ils vont dire, il n'a pas sa place ici. Donc, justement, en fait, il faut passer le truc vite, tu vois. Quand le PSG, il arrive en Champions League et que, je ne sais pas, admettons, en 8e, il aurait joué le Sporting Portugal. S'il ne gagne pas 3-0, on va se dire, il y a un problème, tu vois. Je prends du recul et je ne prends plus les trucs aussi personnellement que je pouvais les prendre avant, tu vois. Après, en vrai, si j'ai un truc à dire, je le dis. Et c'est pour ça que, justement, tu vas croiser très peu de gens qui n'ont pas d'avis sur moi. Soit ils m'aiment bien, soit ils ne m'aiment pas. Mais tu as peu de gens qui vont te dire, ouais, c'est toujours, si tu me connais, tu m'aimes bien ou tu ne m'aimes pas. Parce que je dis ce que je pense et, en vrai, ça plaît, ça plaît, ça ne plaît pas, je m'en fous, en fait, tu vois. Mais dans les cas concrets, par exemple, quand tu mets une story dans laquelle tu montres que tu es contre Messi, peut-être même plus pour Ronaldo, ou que tu réagis de manière plus ou moins virulente avec ce qui s'est passé pour George Floyd, est-ce qu'avec du recul, tu te dis que tu as merdé ou c'est des choses que tu referais si tu pouvais les faire ? Le mieux, en vrai, c'est d'avoir un truc le plus lisse possible, tu vois. Mais ça fait partie de mon expérience. Je ne vais pas dire que je regrette un truc alors qu'en fait, je ne le regrette pas, tu vois. Et ce qui m'embête, en fait, c'est toujours le fait de pointer du dos un truc alors que, certes, la forme n'est pas bonne. Mais en fait, on parle du fond du problème. C'est comme George Floyd. Comment tu peux t'indigner plus de ma réaction que de ce qui se passe ? C'est ça, en fait, le problème. Moi, je te parle d'un problème. Et ce problème-là, je suis confronté. Et mes enfants peuvent y être confrontés. Tu vois, à cette époque-là, je vais aux États-Unis avec mon fils. On fait comment, en fait ? Moi, les police, elles me connaissent pas. Tu vois, donc ici, ouais, OK, je les connais. On est en France. Mais là-bas, je fais quoi ? J'ai recul dans la voiture. Je ramasse le bubon, on me tire dessus. Il faut réfléchir, tu vois ? Et le truc avec Messi, en vrai, moi, ça m'a fait rigoler. J'ai même pas... Parce que les gens pensaient que c'était toi qui avais écrit, en plus. Non, mais en fait, t'as vu, je suis sur un débat avec des amis à moi. Et bref, il y a ce poste-là qui arrive. Donc forcément, t'as des pro Ronaldo, pro Messi. Comme dans tous tes amis, t'as des pro Real, pro Barça, tu vois. Et donc, je mets ça pour rigoler, tu vois. Mais moi, je sais pas que ça va être repris. Et là, ça devient viral. Et c'est partout, sur Twitter, sur Sissage. Je t'ai dit, je suis passé sur BFM TV à cause de... T'es passé partout. T'es passé sur BFM TV aussi. C'est un truc de fou. Je me dis, ah ouais. C'est malheureux qui a écrit l'article, en plus. Je me dis, ah ouais. En fait, c'est puissant, tu vois. Faut pas parler de Messi. Mais moi, ça m'a fait rire, en vrai. J'ai dit quoi ? J'ai pas insulté sa mère. J'ai dit que le Ballon d'or, il le mérite pas. Et je le pense toujours. Et je le redis. Il le mérite pas, le Ballon d'or cette année, tu vois. On revient à la boxe. Là, t'étais sur un sacré run. On l'a dit. T'enchaînes plein de victoires. Et là, il y a un coup de frein. C'est ta sanction, enfin ta suspension. T'es condamné, enfin t'es suspendu, pardon. Un an avec sursis par la commission anti-dopage de la Fédération Française de Boxe pour manquement à la réglementation anti-dopage. Moi, je te cache pas que c'est un truc archi-flou de mon côté. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. De quoi il te condamnait à l'époque exactement ? En fait, le truc qui m'a un peu énervé moi sur cette histoire, c'est que c'est pas bien expliqué. Quand tu connais pas, tu sais pas de quoi on parle. Et quand tu regardes un article où c'est marqué dans le titre Tony Yoka et dopage, tu regardes même pas l'article. Mais tu peux pas associer mon nom à du dopage pour un truc comme ça. Je vais prendre deux minutes. Je vais t'expliquer comment ça se passe quand t'es sportif. Tu dois dire tous les jours. Tu dois donner un credo de une heure tous les jours à la Fédération anti-dopage. Par exemple, là, ils savent que je suis ici. Ils ont l'adresse. C'est-à-dire tous les jours, s'ils veulent venir, ils viennent. Si je rentre lundi, je rentre chez moi, je dois mettre l'adresse de chez moi. Si je dors chez toi, je vais mettre l'adresse de chez toi. Tu vois ? Tous les jours. Et en gros, s'ils viennent et que t'es pas là, t'as un avertissement. Et au bout du troisième, t'es suspendu. Moi, je fais les Jeux Olympiques. Je suis contrôlé je sais pas combien de fois avant les JO. Pas d'OP. J'arrive en finale. Quand tu finis la finale, ils te contrôlent. Pas d'OP. Moi, après, je prends six mois de vacances. Je me dis, je suis champion olympique, je vais m'éclater. Pourquoi tu veux me contrôler ? Je m'entraîne pas. J'ai pas de combat. En fait, c'est ça qui me dérange avec eux. C'est que t'as vu, la Fédération Américaine, pendant trois ou quatre mois avant ton combat, ils vont te contrôler. Et je le comprends parce qu'on a un combat, il y a une échéance qui arrive, tu me contrôles, tu me contrôles, tu me contrôles, pas de souci. La Fédération Française, quand je boxe, je descends du ring, ils me contrôlent pour voir si je t'ai dopé pendant le combat. Trois jours plus tard, tu reviens me contrôler. Je suis en vacances. Ça se trouve, je suis pompé l'up. Je m'entraîne même pas, en fait. Pourquoi tu veux me contrôler ? Et c'est ça. Eux, ils viennent, ils contrôlent. Ah, t'étais pas là. Ok, si, ça, ça. Et moi, je me suis dit, bon, allez, ils vont voir que c'était après les JO, qu'il n'y a pas forcément eu de problème, que ça n'a jamais été pendant une compète ou avant un combat. Ils ne vont pas me suspendre. Peut-être qu'ils vont me mettre trois mois, aller, six mois. Quand ils me mettent un an, c'est du sabotage. Tu peux pas me faire ça, en fait. Et en gros, la dernière fois que j'ai un problème avec eux, c'est au lieu de remplir le nouveau trimestre avant le 30 juin, on le remplit le 2 juillet. Et parce que c'est deux jours de battement, problèmes, sanctions, suspendus. Et moi, c'est un truc que je peux pas gérer. Parce que je peux pas tous les jours savoir où… Tu sais, des fois, j'ai oublié, tu vois. T'es focus sur ta boxe, t'es focus sur ci, t'es focus sur ça, et tu calcules pas. Donc depuis que j'ai été suspendu, c'est même plus moi qui gère. Mon gars, il gère, c'est lui qui remplit où je suis. Et des fois, moi, je vais zapper. À telle heure, il me dit « Ouais, tu dors où, toi ? » « Ah ouais, attends, j'ai zappé, mais chez mes parents. » Parce que c'est pas un truc qui est… En fait, mets-moi un bracelet, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Sincèrement, c'est un bracelet électronique, c'est un truc de fou. Tu dois pointer tous les jours. Et si tu le remplis pas, par exemple… Là, j'ai dit que j'étais ici. « Si je veux changer pour demain, il faut que je change avant 17h. » Admettons, tu vois, c'est tes parents. Avant les jeux, j'ai failli louper les jeux à cause de ça. Je vais chez mes parents. Je rentre à 23h. Je prends ma voiture, je roule, pneu crevé. Bon, je reste chez mes parents. Mes parents sont tous les vignes. Et moi, j'habite à Champigny. Je me lève le matin. Je me dis « Putain, je me laisse mon téléphone sur Sonnerie, je suis sûr qu'ils vont appeler. » Ils m'appellent 7h du matin « Bonjour, agence anti-le-page, on est devant chez vous, Champigny. » Je dis « Purée, t'as une heure pour être là, tu vois. » Et je me dis « En une heure, c'est impossible le matin. » Et que j'arrive jusque-là. Donc, comme par hasard, j'ai eu de la chance, ils contrôlent les stèles. Et ils te font urine et sang. Et je lui dis « Tu pisses pas, donc je suis pas là. » Donc, du coup, moi, je prends un taxi, j'ai 7. Franchement, je fais une heure et demie. Et le gars, il a été cool. Je lui ai expliqué l'histoire et tout, il a été cool. Et du coup, j'ai pas eu de problème. Mais tu te dis « Je peux louper les jeux à cause de ça. » C'est un peu de l'acharnement, quand même. Franchement, c'est dur. C'est dur. Il faut qu'il trouve une solution. Mais ça, c'est compliqué. En vrai, franchement, il devrait, je sais pas, mettre un truc. On a le téléphone tout le temps. Mets un truc dans mon téléphone. Je préfère sincèrement que tu mettes un truc dans mon téléphone. Tu me pisses. C'est pas grave. Mais là, t'as vu, quand tu loupes, c'est chaud, tu vois. C'est long et en plus, ça a entaché mon image. Parce que du coup, les gens ont associé mon nom avec du dopage, tu vois. Là, par exemple, si tu parles avec des Anglais, ils vont dire « ouais, cheater ». Alors qu'il n'y a jamais eu aucune question de dopage, en fait. C'est pas ça, le truc. Mais c'est comme je t'ai dit, c'est la titrologie. Tu mets mon nom, tu mets dopage, les gens vont pas chercher plus loin, tu vois. Est-ce que tu dirais que ton titre olympique, c'est plus une bénédiction ou un fardeau ? Un fardeau par rapport à quoi ? Par rapport à tout ce qui s'ensuit. Je suis le premier champion olympique français en poids lourd. À partir du moment où je gagne les JO, j'appelle ma mère, arrête de travailler, tu vois. J'offre une maison à mes parents, je leur construis un truc de fou. On a grandi à HLM, tu vois. On était trois dans la même chambre, tu dors à deux dans le lit. Mes parents, aujourd'hui, ils ont une villa. Comment je peux te dire que c'est un fardeau, tu vois ? C'est pas un fardeau. Après, certes, il y a des retours de médailles, il y a des trucs qui sont compliqués à vivre. Mais je peux pas dire que c'est un fardeau. J'ai une très belle vie. Je peux pas me plaindre alors que... Je déteste les gens qui font ça. Les mecs, ils gagnent je sais pas combien de millions. C'est des footballeurs, décider ça, ils commencent à se plaindre. Ben non, c'est pas vrai en fait, tu mens. Quand tu reviens, tu t'enchaînes encore les victoires. T'as notamment le titre de l'Union Européenne, c'est ça ? Que tu gagnes contre le Belgeco. Et là, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose. C'est par rapport à l'enjeu du combat que tu devais avoir contre le Croate. Tu devais faire une demi-finale pour IBF, c'est ça ? C'est une fédération de la boxe. Et ce combat, il t'aurait permis d'être le challenger officiel du champion en titre. Donc techniquement, alors qu'on va parler après de Martin Bakole, il n'y a pas de problème. Si tu avais fait ce combat-là, tu aurais pu combattre pour la ceinture juste après ? En fait, dans le classement IBF, moi je crois que je dois être mondial, je sais pas, 6, 7, un truc comme ça. Et donc il faut deux mecs pour faire la demi-finale. Donc t'as le Croate qui est bien classé. Et après, ils ont demandé à tous les mecs en dessous. Donc ils ont demandé à Joseph Parker, il a décliné. Ils ont demandé à des mecs, ben ils ont décliné en fait. Ils de la fédération ? Ouais. Donc ils ont demandé, ils ont décliné parce qu'ils se disent bon, on va pas boxer le Croate, il est fort. Alors que Joseph Parker, Shizor, etc. Ils peuvent boxer d'autres mecs, tu vois. C'est des mecs connus, c'est des mecs du top 10. Donc ça arrive à mon nom, et moi je dis oui tout de suite. Parce que c'est une aubaine. Tu te dis, si tu gagnes, t'es challenger du vainqueur, je choisis, tu vois. Et justement, c'est un combat qui va pas pouvoir avoir lieu. Parce qu'entre temps, pareil, tu me dis si je me trompe, mais t'avais déjà signé un contrat avec Martin Bacolet. Parce qu'on devait boxer en janvier, et qu'à cause des jauges, Covid, etc. Le combat était décalé. Comme on avait déjà signé, j'ai pas pu me lancer sur le combat avec le Croate. Et je suis obligé d'honorer mon contrat avec Martin Bacolet. On l'a vu dans la com que tu l'en voulais un peu et que tu avais dit que c'était personnel. Ah mais complètement. Non mais honnêtement, à sa place, t'aurais fait quoi ? Franchement, à sa place, j'aurais pas fait ça. Il me serait arrangé autrement. Genre, s'il avait été intelligent, il m'aurait dit écoute, fais le combat avec Argovic. Et on signe un truc comme quoi, dès que si tu gagnes, et que t'es challenger, on se boxe à ce moment-là. C'était possible vraiment pour lui, ça ? Ben oui. Mais c'est plus intelligent de faire ça. C'est comme là, Joshua, Fury et Uziq. En gros, Joshua doit boxer Uziq. Mais c'est plus intelligent, qu'il laisse Fury le boxer, rassembler les ceintures, et après faire un gros top fight avec Joshua. Et donc là, le combat contre Bacolet, tu le ressens comment ? En gros, j'ai un peu l'ébouille d'avoir laissé passer une opportunité comme ça. Mais voilà, c'est déjà un gros combat face à Bacolet. Il est classé devant moi, tu vois. C'est quand même un top fighter. Donc il va falloir bien se préparer. Et comme je l'ai dit, pour moi, je vais le prendre un peu plus personnellement, parce que je l'en veux, tu vois. Tu t'intéresserais de boxer Fury ou tu te contenterais de la ceinture Ninja LibF par exemple ? Non mais moi, je veux boxer le champion, tu vois. Moi, je veux avoir la ceinture. Mais en ayant la ceinture, tu veux forcément faire des combats, des gros combats, des combats de légende, boxer des mecs comme ça, tu vois. Moi, ça m'intéresserait à fond de boxer Fury, boxer Wilder, boxer Joshua. Moi, je veux me confronter à ces mecs-là, tu vois. Et tu vois, quand on voit un peu tes ambitions, c'est un peu étonnant de voir qu'en France, on attend de toi que tu combattes par exemple quelqu'un comme Raphaël Tronchet. Je sais pas. Je sais pas si on peut en parler, tu vois, même que tu expliques clairement aux gens. Mais en me renseignant pour l'interview, j'ai compris qu'en vrai, il y en a un des deux qui a tout à gagner. Mais toi, en vrai, t'es complètement sur autre chose. Non mais ça, c'est parce que tu sais, les détracteurs, ils essayent de se raccrocher à quelque chose, tu vois. Et donc comme ils ont vu qu'ils faisaient un peu de bodybuilding, c'est ça en fait les gens. Quand ils voient que t'as des muscles, ah, il est fort. Regarde Tyson Fury. Regarde Fury, compare-le au corps à Joshua et à Wilder. Alors qu'ils les défoncent les deux, tu vois. Et Fury, il est comme ça. Mais en boxe, ça a rien à voir, ça veut rien dire. Certes, c'est bien d'être fort physiquement, mais c'est pas parce que t'as des muscles que tu vas être fort, tu vois. Donc, non, ça va être tranché. On a voulu faire ce combat en 2018, tu vois. Parce qu'à l'époque, je viens de battre Cyril Léonnet, qui était l'ancien champion de France. Et donc pour mon cinquième combat, je veux faire la ceinture de champion de France. Donc on veut faire ce combat, c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est assez rare, en fait. Moi, je veux une autre ceinture. J'ai été champion de l'Union européenne, donc ceinture de champion de France, ça m'intéresse pas, tu vois. Et le combat, il s'est pas fait à cause d'un problème de cachet. À cause d'un problème d'ego. Tu m'as jamais vu, c'est la première fois que tu me vois. Maintenant, tu me sens et là, maintenant, tu vois qui est en face de toi. Je suis pas Johan, moi. Y a pas de trash talking, mais à un moment donné, fais tes bisous, fais tes bisous, fais... Tu vois, oui. Parce qu'il voulait pas être moins payé que toi. En fait, le truc, c'est comme je t'ai dit. En boxe, il y a des gens qui sont intelligents et des gens qui sont bêtes. Dans le sport, marketing, c'est comme ça que ça marche. Moi, si demain, je vais dans une marque, une télé, je vais pas demander à être payé pareil que Mbappé. Je peux pas. On a pas... C'est pas que lui, c'est un meilleur mec que moi. C'est juste que... En fait, businessment parlant, je sais qu'on a pas la même valeur, tu vois. Lui, il gagne 10 000 € dans son combat, dans les combats qu'il fait, tu vois. Il gagne 10 000 € par combat. Moi, je lui propose jusqu'à 150 000 €. C'est le combat, le championnat de France, le mieux payé de l'histoire. Et tu me dis non, moi, je veux comme toi. Mais comment ça, tu veux comme moi ? Tu peux pas voir comme moi. Moi, j'ai un contrat avec le Canada, tu vois. Moi, toi, t'es pas champion olympique, toi, t'es pas ci, t'es pas ça. Et il dit moi, je veux comme toi, et en plus, c'est pas toi qui organise, c'est moi. Donc, c'est lui qui prend les bénéfices du stade, des billets. Il est fou, le type. Tu peux pas parler avec lui, en fait, tu vois. Et au final, tu te rends compte que c'est même pas une histoire d'argent. Parce que, tu sais, au final, tellement ça devient personnel, je lui dis écoute, viens, on va faire ce qu'on va faire. On va prendre ton cachet, mon cachet, on va les mettre ensemble. Et celui qui gagne, il prend. Même ça, c'était pas suffisant. Mais non, mais en fait, t'as vu, il a tellement parlé. Il s'est tellement mis en avant d'ici, ça, ça, que même un million, il le ferait pas. Parce qu'il sait qu'il va le cogner, tu vois. Et au final, il va se retrouver. Mais c'est pas genre, je vais le cogner, ça va être compliqué. C'est un gros... Il va le cogner. Donc après, même chez lui, il peut pas rentrer chez lui. Dans son quartier, ils vont lui dire quoi ? T'es un gros menteur, en fait, tu vois. Ça sert à rien. En vrai, quand tu connais un minimum, tu peux pas parler avec lui. Mais non, on est pas ensemble. Mais t'as jamais eu envie de prouver aux gens quand même ? Si ! Par exemple, quand il vient sur le ring et qu'il fait le choix après... Mais moi, quand il dit, vas-y, il vient sur le ring. Je me dis, il vient sur le ring, parce qu'il veut qu'on se boxe et qu'on va signer le contrat, tu vois. Moi, j'aime pas parler, parler, parler. Franchement, c'est chiant. Donc quand il vient, je dis OK. Du coup, le lendemain, il envoie la proposition de contrat. Bah non. Toujours pas. Il veut pas. Donc depuis, je parle pas de lui. Je parle pas de lui, je parle pas de... Mais lui, il continue. Oui, moi... Qu'est-ce qu'il a fait depuis ? Il a boxé un mec, un Argentin, qui était classé, je crois, 320ème mondial. Et au premier round, il se fait sonner. Au premier round, le con, il se fait sonner. Non, il est nul. Franchement, sincèrement. C'est comme si tu me dis, il y a l'équipe de FC Chamonix qui dit au PSG, on va vous battre. En fait, en vrai, arrêtez les gars. On en parle en filigrane un peu, mais maintenant que tu es devenu pro, tu prends combien sur un combat ? Moi, j'ai même contrat depuis le début, tu vois. Et si tu regardes sur internet, tu sais, 250 par combat. Ok. Parce que j'ai signé ce contrat de base et je me dis, c'était une sécurité sur les premiers combats. Après, une fois que tu arrives sur une demi-finale mondiale comme je devais faire ou que tu boxes un mec mieux classé, tu ne prends pas les mêmes cachets, tu prends plus, tu vois. Tu es toujours chez Canal, là ? Toujours chez Canal. Et le contraire avec le promoteur américain, c'est quelque chose qui est complètement extérieur à ce qui se passe avec Canal+, ou c'est un truc qui s'additionne ? Non, c'est quand même lié. Il faut qu'ils puissent bosser ensemble. Moi, j'ai signé avec Top Rank, justement, pour pouvoir avoir des opportunités comme j'ai eu là, sur la demi-finale, tu vois. Parce que je sais qu'une fois que je vais boxer des top mondial, des top 5, moi, je n'ai pas, d'une, les ressources et, de deux, l'expérience nécessaire pour pouvoir négocier avec eux sur ce type de contrat, tu vois. De toute façon, quoi qu'il arrive, je sais que je vais devoir boxer en dehors de la France, tu vois. Parce que quand tu organises le combat, ça veut dire que tu as gagné les enchères. Donc en gros, vous avez mis plus d'argent que les autres. Demain, je boxe au choix. Qui c'est qui va mettre plus d'argent qu'en France, tu vois ? Moi, j'ai boxé en France depuis que je suis passé pro, mais j'ai envie de boxer à l'étranger, tu vois. Rester dans sa zone de confort, ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'ai envie d'aller boxer à Vegas, boxer à Londres, tu vois. T'affronter un public ? Complètement. C'est un truc, moi, ça ne va jamais me faire peur. Moi, c'est un motivé, justement. Tu sais, d'arriver dans une salle, tu boxes à Wembley et son 80 000 siffle, moi, ça me donne la pêche, moi. Depuis le début, on parle que de boxe, mais ce n'est pas éternel. Ouais. Moi, j'aimerais bien… Je n'ai pas ce souhait de devenir coach, etc. Ce n'est pas mon truc, mais j'aimerais bien être promoteur, tu vois. Comme en France, on n'a pas… On n'a pas de grands promoteurs, on n'a pas de mecs vraiment… Tu vois, il y a eu les Acarias à un moment, mais même ça, c'est pas… Ils n'ont pas d'écurie, ils n'ont pas… Ils n'ont pas créé, en fait, derrière ça. Ils n'ont pas monté une salle comme… Mais au ZRLSM, comme top rank à ces salles, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais, du coup, par rapport à ma renommée, par rapport à l'expérience que j'ai de ce sport, devenir promoteur, signer des mecs, monter l'écurie et faire en sorte que notre sport en France, il soit plus connu. C'est dur d'exister en France en boxe. Parce que pour exister dans un sport, pour gagner de l'argent, il faut une télé. Aujourd'hui, les télés qui mettent de l'argent sur la boxe, tu n'en as pas beaucoup, tu vois. Tu n'as que nous, en fait. Tu as combien de boxeurs en France ils boxent ? 500 euros, 600 euros ? Tu entrennes trois mois pour gagner 500 euros ? Derrière, c'est sûr qu'ils ont un boulot, tu vois. Donc, ils ne peuvent pas être vraiment pros, ils ne peuvent pas performer, tu vois. On arrive à la fin de l'interview. Comme je me le demandais, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé ? Par rapport au projet que j'ai, il y a un truc qui va vraiment prendre pas mal de place, je pense, à partir de cette année. Parce qu'on a tout mis en place et que ça va se concrétiser, c'est l'Afrique. Ça, c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Dans mon contrat avec Canal+, c'est marqué qu'on doit faire un combat là-bas. Parce que c'est un truc que j'ai envie de développer. Et ça me tient à cœur, ça me parle. Et parce que tout simplement, mon père, il a commencé la boxe là-bas. Et je me dis que de faire un combat là-bas, en gros, la boucle serait bouclée, tu vois. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.